Il y a de cela trois jours, soit le 18 février, les commandos du 14e RIA, sur la base de renseignements, ont tendu une embuscade à un groupe terroriste à l'est de Djibo, tuant plusieurs d'entre eux et récupérant des moyens de guerre. Ce jour, 21 février, vers 17 heures, un autre groupe d'une quarantaine de terroristes est venu sur les lieux du combat pour une reconnaissance. Ils sont observés par les observateurs du 14e RIA. Alertés, les combattants du ciel vont se déporter sur les lieux et récupérer les observations à leur compte. On peut effectivement les voir en train de tourner dans la zone. Puis, soudain, ils décident de repousser chemin vers le nord. Ils sont suivis sirènement par les vecteurs. Ici ou plus loin, la mort sera au rendez-vous pour eux ce soir. Cela est une certitude. Ils arrivent dans un amour abandonné et y retrouvent d'autres criminels. L'heure du compte-rendu de la mission de reconnaissance est sûrement arrivée. Ils se retrouvent sous un grand arbre à nombre important dans une cour. Il n'y aura pas de debriefing de mission ce soir. Ainsi en ont décidé les combattants du ciel. Ils sont verrouillés et frappés violamment. La chance est pour ceux qui montaient la garde. Cela n'est fini pour des cerveaux criminels qui s'étaient réunis sous l'arbre. C'est la débandade pour les plus chanceux. Et le sauf qui peut est observé depuis les cieux. Ils abandonnent leurs camarades criminels qui craignent dans les flammes avec leurs équipements. Les fuyants sont traqués connaîtront le même sort. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent.